Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Si Couturaya veut donner au talent et à la compétence leur chance d'expression, c'est dans ce sens que les membres du gouvernement sont soumis à une évaluation. L'opération menée par le Premier ministre vise à apprécier le niveau d'exécution de la lettre de mission adressée à chaque ministre. Hadi Kamara, commentaire. Depuis un certain temps, la primature a initié une série d'évaluations de l'action gouvernementale. Il s'agit d'inviter les techniciens et les chefs du département ministériel à exposer sur le fonctionnement des différents services, de l'allocation budgétaire au cadre organique en passant par l'exécution des projets de développement, toutes les revues à mi-parcours pour apporter les corrections nécessaires. Nous nous assurons de l'exécution effective de ces lettres de mission. Et nous veillons à ce que l'objectif qui consiste à mettre les finances publiques au service des populations, dans l'amélioration des conditions de vie des populations, soit effectivement réalisée. Donc, en tenant compte des ressources qui sont mobilisées et de leur bonne exécution, nous faisons ce qu'on peut appeler une observation. Et nous rendons compte, en fait, à son excellence, monsieur le Premier ministre, pour que, si besoin, qu'il y ait un recadrage. Ici, c'est une autre phase d'évaluation où le Premier ministre reçoit les membres du gouvernement pour apprécier l'état d'avancement des programmes de réforme engagée en vue de soutenir le développement de l'action sociale et économique du pays. Nous avons fait le tour d'horizon sur les différents points inscrits dans cette lettre de mission, en allant de la procédure de décaissement au niveau des ministères, l'épassation des marchés, aussi la consolidation de la croissance, la lutte contre la réduction de l'inflation, aussi la mobilisation des recettes, et également les relations entre nous et nos partenaires bi et multilatéraux. Et donc, on a fait le tour d'horizon sur tout ça, et aussi les perspectives du second et du troisième trimestre. L'exercice a été très important pour nous et pour le Premier ministre parce que ça nous a permis, effectivement, de faire le point sur les réussites et aussi sur les difficultés qu'on a enregistrées au cours du premier trimestre. C'est un exercice qui devrait permettre au bout du rouleau de restaurer un cadre propice à l'investissement massif et à développer des programmes à forte dimension sociale à travers une bonne gouvernance. Le gouvernement et ses partenaires qui relèvent les manches pour faire face à l'épidémie d'Ebola, c'est un défi que les Guinéens vont relever, a rassuré le chef de l'État lors de sa conférence de presse lundi. Déjà dans la structure sanitaire et dans d'autres lieux publics, des bannières sanitaires sont mises en place. A bientôt, Barry. Déclaré le 21 mars dernier, l'épidémie à virus Ebola continue de faire des victimes. Avec 56 cas, dont 337 décès survenus, la Guinée reste néanmoins le pays où la propagation du virus est la mieux maîtrisée. Cela grâce aux efforts conjugués des autorités sanitaires du pays et des partenaires. Au nom des efforts, on cite l'installation des centres de traitement dans lesquels on enregistre 80% de guérison. Nous avons aussi montré toutes les mesures, par exemple les mesures à l'aéroport, les surveillances des gens, la sensibilisation, etc. Donc il fallait que la panique créée à partir des médias, il fallait quand même nous contrer un peu cette panique en montrant réellement que le Ebola, c'est vrai, c'est grave, mais ce n'est pas comme on le présente. Et surtout, montrer que la situation n'est pas hors contrôle. Parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont les pays les plus touchés par le virus. Pour éradiquer le virus, dans ces trois pays, plusieurs rencontres de stratégie ont eu lieu dans la sous-région. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous ayons la capacité dans nos hôpitaux de faire face aux épidémies. C'est-à-dire qu'on est suffisamment de laboratoires, suffisamment de médecins formés, parce que j'ai demandé aussi que le CDC accepte qu'on envoie des médecins en formation pour des maladies infectieuses, etc. Il puisse communiquer du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration conformément aux dispositions du décret numéro D, bar 95, bar 250, bar PRG, bar SGG, du 1er août 2000, 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée. Le ministre en charge de la fonction publique et du travail porte à la connaissance des travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés, que la journée du vendredi 15 août 2014, Assomption est déclarée furiée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de la fonction publique et du travail profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Le ministre Sekou Kourouma. Même déjà au rythme des festivités de l'an 56 et de l'indépendance nationale, parmi les grands chantiers lancés, la mosquée de Timo, lors de sa récente visite dans la région, le ministre des Transports a pu évaluer le niveau d'exécution des travaux. Abdelkarim Kamara, Mohamed Aïchassila. Capitale du Fouta théocratique, Timbon est à 50 km de Mamou, sur la route de Dabola. Là-bas, il y a un passé qui ne passe jamais, cette mosquée. Elle a été construite en 1735 en Banco. Sa reconstruction en mosquée moderne a commencé depuis 2009 sans succès. Son achèvement fait partie des chantiers pour les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Ici, le ministre des Transports constate l'évolution des travaux réalisés par l'entreprise H-Fit. Coût du marché, près de 4 milliards de francs guinéens. La mosquée a une capacité d'accueil de 1300 fidèles. Au niveau du bâtiment principal, on a presque de 92% parce qu'on est sur les travaux d'autantialité au niveau de la dalle. Tous les travaux de finition à l'intérieur sont presque à 98%. Encore quelques réglages à faire pour la finition. Les populations de Timbon pensent tout de même que cette fois-ci est la bonne après plusieurs tentatives infructueuses. L'initiative de notre excellence, monsieur le professeur Afakone, le nom de toute la jeunesse, nous le bénissons, nous l'encourageons. Il a gagné parce que cela, il a pensé à Dieu, il a pensé à sauver cette mosquée. Dieu va le couvrir partout où il ira. Nous sommes prêts à l'aider, à l'assister partout. Voici le mausolée de celui qui a construit cette maison de Dieu, cher Ibrahima Sambé Goubari, dit Karamoko Alfa Motimbo. Fondateur même de la cité de Timbo, ce dernier dans l'isolement sur la montagne de Nyakanyaka, s'est imposé un jeûne de 7 ans, 7 mois, 7 jours et 7 heures en perspective de l'islamisation du Fouta Jalon. Les grands travaux de Conakry, le ministère des Travaux publics envisage la construction d'échangeurs au niveau des carrefours de Bambéto, de Koza et d'Ankosinka, des projets qui vont à coup sûr redonner aux usagers le plaisir de conduire sur la route sur le prince. Les précisions avec Mohamed Sanko. Les embouteillages à Conakry deviennent de plus en plus récurrents et commencent à inquiéter les usagers. Les causes sont bien connues. Elles ont notamment pour nous mises en circulation des vieux véhicules pouvant lâcher à tout moment état défectueux des routes par endroit, manque de sémaphore, mauvais comportement des chauffeurs. Des chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route et qui stationnent partout de manière fantaisiste. Les cas les plus marquants sont constatés au niveau des carrefours de Kaguélin, de la cimenterie, de l'Ansonaya Barrage, de Koza, de Lambanyu et de Bambéto. C'est le problème de voletier ou c'est le problème de chauffeur. Mais nous, on a des problèmes pour faire l'embouteillage. Il faut nous aider. C'est l'indiscipline caractérisée des usagers qui créent. Moi, je crois que c'est ça. La solution, c'est une prise de conscience. Que tout le monde sache que quand on suit une ligne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embouteillage. Mais si vous continuez à dépasser, à faire des dépassements n'importe comment, ça va créer des embouteillages. Je suis là tous les soirs. Il faut absolument mettre un échangeur ici. Il faut absolument mettre un échangeur ici. C'est la seule solution. Oui, le gouvernement y a pensé. Il est prévu à certains carréfours la construction des échangeurs modernes qui faciliterait la circulation routière dans la capitale. Si on fait un pont à Mambéto, en deux fois deux voies, les gens qui viendront de Andalaye passeront sur ce pont sans faire d'arrêt. Ceux qui viendront de l'aéroport passeront sous le pont sans faire d'arrêt. Maintenant, ceux qui veulent retourner pour aller, par exemple, quand ils viennent d'Andalaye, ils sont obligés de passer sur le deuxième niveau parce que nous allons faire un échangeur de trois niveaux. Nous allons faire un pont à Causa et faire un carréfour, aménager un carréfour en bas de ce pont. C'est la même chose que nous allons faire en Cossinq. Les études sont financées par l'AFD qui aujourd'hui, nous pensons que d'ici décembre, nous allons finir les études et mobiliser les ressources pour que Bambete soit réalisée en 2015. Il y a aussi Causa. Si nous arrivons à mobiliser les ressources, je pense que les deux échanges, on pourra les commencer en 2015. La réalisation de plusieurs autres infrastructures est inscrite dans le plan d'action du ministère des Travaux publics. Il s'agit notamment de la construction d'un pont à Andalaye qui part de Comandanya jusqu'à la T1, d'un pont au carréfour Cosa, de cinq ponts de liaison à Kakimbo, Nongro, Coloma, qui sortent au nord et à Dabundi. Une route de 12 kilomètres sera construite à partir de Andalaye au nord jusqu'à Sonfonia. Tous ces projets sont conseillés dans deux études réalisées par une entreprise française de renommée internationale, Louis Berger. Comme le pont du 1 novembre, financé par la BAD, l'agence française de développement et le gouvernement guinéen, Konakri sera douté avant longtemps de trois échangeurs modernes à Bambutou, Cosa et à Ankoussink. Et donc, un nouveau visage pour Konakri. Cette signature de projet au ministère de la coopération et qui s'inscrit dans la lutte contre l'épidémie de Bola, c'est une signature de projet avec la FAO et qui vise à renforcer la réponse à l'épidémie. Haya Ramatoulaye Thuré. La signature de ces accords de projet engage le gouvernement guinéen et la FAO pour une enveloppe estimée à plus de 900 000 dollars américains. Des accords qui sont destinés à l'élaboration d'une stratégie de lutte intégrée contre les chenilles urtiquantes durées dans la région de Boké, l'appui au développement de l'apiculture en Guinée et l'assistance d'urgence au renforcement des capacités de réponse au virus Ebola. Pour une institution comme la FAO qui n'est pas un bailleur de fonds mais plutôt une agence de coopération technique finance coup sur coup trois projets sur ses ressources propres en faveur d'un pays et la preuve que cette institution est attentive aux problèmes que connaît la Guinée dans sa lutte pour la sécurité alimentaire et le bien-être de ses populations. Le ministre de la coopération apprécie le geste de la FAO qu'il qualifie d'exceptionnel. La FAO s'ajoute aux autres partenaires techniques et financiers cette lutte contre Ebola. Ils vont contribuer à donner des contributions à ce domaine c'est-à-dire pour permettre aux services de la santé de donner les assistances nécessaires aux jeunes touchés. Le ministre de l'Agriculture s'est réjoui des efforts de la FAO dans la mobilisation des ressources pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Ce TCP va permettre c'est vrai de lutter contre les genies urtiquantes de renforcer les capacités de la protection des végétaux mais surtout et ça il faut le dire très fort c'est qu'elle va ce TCP va nous permettre de mettre en place des laboratoires qui vont être équipés et nous permettre d'identifier n'est-ce pas la nature de toutes ces chenilles-là. Ces projets vont une fois de plus contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population qui n'est. La TCP ne connaît pas de difficultés financières assure les responsables de la structure et aujourd'hui ces travailleurs étaient bien à leur poste en comprenant alors mal que des travailleurs de banques soit d'autres banques soient allés en grève ce jeudi pour expliquer et exprimer leur soutien aux travailleurs de Yaté Mali. Élément de réponse avec Thierno Ousmane Gallo. Dans un communiqué rendu public hier mercredi la FESABG Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée demandait à toutes les structures bancaires du pays de fermer momentanément leur porte ce jeudi 14 août de 8h à 14h ce pour afficher leur solidarité avec deux institutions de microfinance qui traversent des difficultés financières selon toujours le même communiqué. Les institutions concernées sont Pride Finance et Yaté Mali. A Yaté Mali on dit ne pas comprendre l'institution d'épargne et de crédit ne connaît aucune difficulté selon ses responsables. Yaté Mali avec 39 milliards de francs guinéens comme épargne nous avons aujourd'hui nous avons plus de 56 milliards en actifs actuellement et le crédit qu'on a donné on a plus de 23 milliards de crédits que nous avons donnés. Je dis que peut-être ceux-là qui ont écrit la note ils se sont trompés en faisant la rédaction. Moi je suis le vice-président de l'association professionnelle des institutions de microfinance de Guinée à Pimiché. Donc tout ce qui se passe dans nos institutions nous savons quelles sont les institutions qui ont des problèmes mais ce n'est pas Yaté Mali. Je ne pense pas s'il y a une autre institution de microfinance qui se porte mieux que Yaté Mali dans ce pays. Alors pour vous le dire je prends l'exemple sur le fonds de président. Le fonds de président on nous a donné 2 milliards mais pour accompagner le président dans son aide pour la jeunesse et pour les femmes nous avons octroyé 4 milliards c'est-à-dire nous avons doublé le fonds de président par 2. Si une institution de microfinance ou si une institution est en difficulté est-ce qu'elle pourra se comporter comme ça ? Un conseil d'administration de Yaté Mali va bientôt se tenir pour discuter de la suite à donner à cette situation. Les décisions sont attendues pour expliquer l'indignation vis-à-vis de la feuille à bague et continuer à prouver que financièrement aucun problème ne menace la vie de l'institution. Avec 20 agences à travers le pays Yaté Mali compte 71 000 adhérents. Un milliard de francs guinéens c'est le fonds Revolving mis à la disposition des femmes pour valoriser leur travail. Ce crédit à faible taux d'intérêt intéresse plus de 2 000 femmes. La coalition des filles et femmes de Guinée gère avec succès ce fonds comme l'explique sa présidente Makale Traoré. C'est un extrait de l'émission L'entretien de Colomont. La première remise a concerné 22 groupements de femmes un total de 642 femmes chaque groupement peut aller de 10 à 50 100 femmes et là pour cette deuxième remise qui s'est faite en juin dernier a concerné 53 groupements de femmes et un total de 2626 bénéficiaires. Je suis réconfortée d'en parler parce que les femmes on peut leur faire confiance. Il y a eu un taux de remboursement de 97%. Même les banques n'arrivent pas à ce taux de recouvrement. C'est un fonds d'un milliard qui est garanti par moi-même par ce qu'on appelle le DAT un dépôt à terme. Vous savez quand vous travaillez vous faites un matelas de sécurité et ce matelas de sécurité vous permet de négocier d'autres choses. Et connaissant la difficulté des femmes à accéder au crédit je me suis dit que je pourrais être un trait d'union en garantissant un fonds que je mettrai à leur disposition sans coup et sans obligation d'apporter une garantie pour souvent pouvoir en porter. Le portrait que vous allez voir est celui d'un homme qui a donné sa jeunesse à la France. Il était de ces vaillants guerriers qui ont défendu la liberté de la France au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mamadi Keïta bénéficie aujourd'hui de la reconnaissance de la France qu'il invite lui et cinq autres Guineans aux cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. Le portrait de Mamadi Keïta est esquissé par Abdul Karim Kamara. Tom faisait partie des 102 combattants partis de Sighiri et formés au Soudan l'actuelle République du Mali pour la Deuxième Guerre mondiale. Mamadi Keïta a combattu aux côtés des Français en tant que tireurs aux avant-postes. Tout le souvenir qu'il garde encore de cette aventure c'est l'horreur de la guerre. Une hécatombe selon lui qui a pris des proportions inimaginables du jamais vu. Mais la mort que la hausse qui est alimentation est connue par trois personnes. Face à l'ennemi j'étais à la tête d'un dispositif de tir de trois personnes. Quand le premier finit de charger je tire et le troisième vérifie. A 103 ans l'Europe de Niagasola est invitée cette année à Paris en compagnie de cinq vétérans venus des autres régions de la Guinée. Ils prennent part aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement en province. Une marque de reconnaissance affirme Mamadi Keïta. Nous avons souffert le martyr pour la France. Si aujourd'hui elle nous invite à cette fête c'est reconnaître le mérite de l'Afrique. Ce jour la France la France a rendu hommage à 20 anciens combattants de l'Afrique dont les six vétérans guinéens. Ils ont été décorés de la croix du chevalier de la lésion d'honneur. Mamadi Keïta est donc attendu par son village natal Niagasola avec sa médaille dans les jours à venir. Cela fait au son du Sosobala. Assainissement de la ville L'opération de déguerpissement des domaines publics maritimes a débuté ce matin. Les agents de la ville détruisent les cabarets et autres habitations de fortune érigées au bord de la mer. L'opération a été lancée au port artisanal de Boubine. Moussabangoura Rosmane Kamara Commentaire. Enfin, le port artisanal de Boubine est démoli. L'opération a eu lieu ce matin. Les bouillères, cabarets et autres todis qui se trouvaient sur les côtes sont déguerpés. Le port est mené par le gouvernement de la ville de Conakry pour les services spéciaux de sécurité. Elle s'étendra au domaine public maritime de la capitale considéré par certains comme des nids de prostitution et de consommation de drogue. Voilà. Hein ? C'est des centurions de chambres indiennes qui faisaient vraiment presque leur vie ici. Ce monsieur a été arrêté avec ça. Il dit que c'est sa consommation. Ce monsieur qui a arrêté avec le domaine c'est sa consommation. C'est un monsieur qui a mis la véridique. Il a dit que c'est sa consommation. Et vous voyez ce comprimé bleu. C'est de Valion. B10. Il est encore plus dangereux que n'importe quel type de drogue que vous imaginez. C'est souvent dans les thésies lorsque vous prenez ça. Il peut résister à tout. C'est celui-là que vous prenez tous en a ici. Il y a combien de fois cet endroit était devenu un endroit vraiment ménaçant pour la paix et la sécurité publique. Pour ces femmes marieuses souvent victimes de vols c'est un soulagement. Le déguerpissement de ces lieux va donner une autre image au débarcadère. Ce n'est pas un lieu vivable. Et que les populations et ces femmes fumeuses qui sont là se plaignent à tout moment de vol, de brigandage et ainsi de suite. Nous avons fait une réquisition pour qu'on puisse nous aider. Si cela est fait aujourd'hui, je ne peux que me réjouir sur le résultat que j'ai toujours demandé. Toutes les difficultés sont reprises pour que les travailleurs continuent à travailler. Les manœuvres avec les pêles mécaniques ou autres machinistes pour couper les bois seraient mis en œuvre tout à l'heure avec l'ASPDT pour que l'EQM continue à travailler. Après cette campagne, des brigades mobiles seront installées afin de sécuriser les populations et leurs biens. Les jours à venir, d'autres sites également occupés seront touchés par l'opération. La commune de Matoto se démène à nettoyer son marché. Le travail a été confié à l'ONG Ziaman. Les responsables de cette structure ont bien retroussé les manches pour être à la hauteur des attentes. Déjà un grand espoir ruiné comme l'a constaté Sa Amara Toulou qui s'est rendu sur le terrain. L'Intupou, la quarantaine a désormais la loup de charge d'assainir le grand marché de Matoto. Présidente de l'ONG, elle vient de signer un contrat avec la mairie. Une semaine après le lancement des travaux, le changement est perceptible. Vraiment, je ne vais pas faire ça, je vais me suivre. Nous sommes contentes maintenant. Cette partie était très sale, mais aujourd'hui, grâce à cette dame, c'est devenu propre. Je demande donc aux autorités de l'appuyer. Madame Toulou et son équipe doivent améliorer le cadre de vie. Ici. Je demande aux autorités de nous venir en aide afin qu'on puisse aider les femmes. Vous avez vu, Ebola est revenu. Vous savez que le choléra est encore en route en train de venir. Alors, battons-nous afin d'assainir nos marchés. Parce que les femmes sont assises n'importe comment. Ça, ça n'a pas créé la maladie. Créé en 2000, l'ONG de Madeleine Toupou évolue dans le domaine humanitaire de l'assainissement et de l'aménagement des voies résuruelles. Le maire de Matoto organise dimanche une grande séance d'assainissement à Matoto. Demain, 15 août, c'est l'assomption de la Vierge Marie. L'assomption, c'est l'élevation de la Vierge Marie au ciel. À la veille de cette fête, les chrétiens organisent des activités dans les paroisses comme des veillées de prière. Marie-Angélique Bangoura. ... ou l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Les fidèles catholiques se préparent à célébrer l'une des plus importantes fêtes de la vie chrétienne. L'assomption dédiée à la Vierge Marie, celle qui n'a commis aucun péché originel et qui a su dire oui pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dans les paroisses, les fidèles décorent l'église, la grotte et les couleurs bleues et blancs sont réservées à Marie. Il faut que l'église soit belle comme la Vierge elle-même, comme dit la chanson que tu es belle, que tu es belle au mari. Elle avait illuminé nos visages. Donc, nous faisons de telle sorte qu'avant la messe, l'église soit très bien décorée, qu'elle soit belle, à l'image de la Vierge. On va prier la nouvelle à débuter pour la fièvre Ebola. On a prié principalement pour ça, l'éradication de cette fièvre, qu'elle quitte à jamais ce pays et le monde entier. La Vierge Marie a une place importante dans la vie de l'église catholique et orthodoxe. Elle a conçu le Christ Jésus et tous les honneurs lui sont donnés. En cette veille de l'Assomption, l'église tient à honorer Marie en accomplissant sa tradition. Selon les textes de l'Écriture, Marie a été préservée dans son corps et son âme et elle a été introduite dans la gloire de Dieu. Et les orthodoxes appellent ça la dormition, pour dire que Marie ne pouvait pas mourir et connaître la corruption de son corps, mais elle a été introduite dans la gloire de Dieu. Et ainsi, Marie est pour nous un exemple parce que toute sa vie, elle n'a cherché qu'à faire la volonté de Dieu. Et ainsi, par l'Assomption, elle nous montre que la vie a un sens et que nous tous, si nous faisons la volonté de Dieu, si nous croyons en la parole de Dieu, nous sommes aussi appelés à rentrer dans la gloire de Dieu. Cette année, la célébration de la fête de l'Assomption coïncide avec la fête patronale des cathédrales Sainte-Marie de Conakry et Notre-Dame des Victoires de Cancan. Ce soir, les chorales de Conakry et les groupes musicaux chrétiens sont invités au concert des chorales organisées à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Nous revenons sur ce communiqué du ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Conformément aux dispositions du décret numéro D, bar 95, bar 250, bar PRG, bar SGG du 1er aute 1995, instituant le fait légal en République de Guinée, le ministre en charge de la Fonction publique et du Travail porte à la connaissance des travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés, que la journée du vendredi 15 août 2014, Assomption, est déclaré furier, payé, chemé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de la Fonction publique et du Travail profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Le ministre Sékou Kourouman. Voilà, voilà, messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous assure que ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada